Toutes les chapelles politiques, où est-ce que vous en êtes dans cette démarche de sensibilisation ? Voilà, nous avons fait le tour et nous avons voulu d'abord parler et écouter. Le fait d'écouter vous permet de revenir sur votre perception et peut-être d'apporter les correctifs qui sont nécessaires. Nous allons demain un atelier, nous allons y travailler et nous retournons après l'atelier vers les acteurs politiques. Maintenant, vous ne perdez pas espoir, malgré un premier refus ? Non, ce n'est jamais facile. Vous savez, le changement dans la vie, ça a toujours été une preuve. Il faut accepter la difficulté, sinon vous n'avancez pas. Et la difficulté traduit aussi la sincérité des acteurs, qui vous disent crûment à quoi ils pensent, quelle est leur perception, comment ils voient la situation. Et nous, nous avons le devoir de les écouter. et après, maintenant, de pouvoir réagir, de leur dire quelle est notre perception. Parce qu'il va falloir que l'ensemble de ces acteurs-là conjuguent leurs efforts. Ils ne peuvent pas, en tout cas, nous prendre en otage, nous les populations. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons et de voir l'histoire. Donc, c'est eux-mêmes qui vont devoir répondre de certains comportements. Vous voyez ? C'est pourquoi nous ne perdons pas espoir. Alors, M. Falc, en étude de l'administration territoriale chargée d'organiser ces élections, est-ce que vous les prenez en compte également dans ces démarches de sensibilisation également ? Oui, effectivement, vous avez raison, parce que l'administration territoriale est également une pièce maîtresse, parce que c'est elle qui organise les élections, justement. Je disais tantôt, au début de mon propos, quand j'évoquais l'histoire de Kermasar, par rapport à la destruction des cartes, ça, c'est une responsabilité de l'administration. Ce qui s'est passé au moment des inscriptions également, je crois qu'il y a eu à Linger, etc., à Dara, où il y a eu effectivement des inscriptions, donc, disons, hors, disons, commission, en tout cas dans des domiciles, et tout ça également, c'est le fait de l'administration. Donc, l'administration joue un rôle très important dans la gestion du process électoral. C'est eux qui mettent en place des commissions de distribution, d'inscriptions, c'est eux qui procèdent à l'éclatement du matériel électoral, c'est eux qui désignent les présidents du bureau de vote, etc. C'est eux qui donnent, disons, donc, qui reçoivent les demandes pour, disons, pour les représentants du bureau de vote, les mandataires, les plénipotentiels. Donc, c'est une pièce maîtresse. Et si, je pense qu'on veut arriver à des élections calmes et transparentes, l'administration territoriale doit être à équidiscence des partis politiques. – Et que pensez-vous de ce débat sur le mandat du président de la Sénat ? – Oui, c'est un problème. – Un débat que certains commencent à soulever quand même. – C'est vrai que j'ai écrit sur la question, dans mon livre, j'ai dit qu'il faut vraiment aller vers des réformes quand même de la Sénat, parce que voilà une structure qui, du point de vue en tout cas des textes, à tous les pouvoirs, lorsque vous lisez le code électoral, la Sénat a aujourd'hui des attributs importants, qui si, en tout cas, elle l'exerce vraiment dans la plénitude de ses moyens, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais là, effectivement, la Sénat ne joue pas réellement le rôle qu'elle devait jouer. Et là, même les acteurs qui sont venus auditer le processus électoral l'ont signalé dans le rapport. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont là-bas depuis pratiquement... – Sur le mandat, et ça commence à jaser, etc. – Mais vous savez, moi j'ai discuté avec quelques-uns en aparté, ils vous disent qu'écoutez, nous, nous ne nous sommes pas choisis, on nous a nommés, nous n'avons pas une fixation, le jour où on prendra un décret en nous disant, écoutez, bon, vraiment, voilà, il est mis fin à vos fonctions, on nomme quelles, on part. – Oui, mais en tant que acteur de la société civile, vous vous activez dans la prévention, est-ce qu'il n'y a pas lieu également de prévenir, et également quelques récriminations par rapport à cela, parce que le débat commence à prendre forme. – Non, c'est vrai, beaucoup de gens ont écrit sur l'illégalité même du mandat du président de la SENA, qui était en fait, qui avait été nommé en remplacement d'un de ses confrères, donc du magistrat Moustapha Touré, donc en 2004 ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, je pense que ça, c'est la responsabilité du président de la République, au premier chef. Je pense que le président de la République, pour moi, doit en fait veiller à ce que, en tout cas, les institutions chargées aujourd'hui, en tout cas, de superviser, de contrôler le projet électoral, puissent le faire dans la légalité. Le président est le mieux informe, il sait peut-être que quiconque, qu'effectivement, les mandats de ces personnes sont terminés. Et le fait que les mandats de ces personnes soient terminés et qu'elles continuent à exercer, ça les met dans une situation, comme je dis, – Inconfortable quand même. – Inconfortable, une situation de fragilité. Vous voyez, donc on ne sait pas pourquoi. C'est un problème, moi je pense qu'il appartient au président de la République quand même, qui doit avoir, quand même, qui doit avoir le premier, avoir le souci d'organiser des élections transparentes, le premier souci vraiment d'assurer, en tout cas, une élection calme, qui doit vraiment prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, à un mois des élections, il est difficile peut-être de régler ce problème. Mais je pense que, parce que c'est vrai que ça pose un certain nombre de difficultés par rapport, il faut nommer des gens, etc. Le temps peut être bon de s'imprégner du travail de la Sénat, ça peut prendre du temps, on sera déjà aux élections. Moi, je pense que dès aux sorties des élections locales, ce problème-là doit être réglé avant qu'on aille aux élections législatives, parce que la loi prévoit des mécanismes. On dit que, par exemple, le renouvellement se fait, donc par tiers, tous les trois ans, le mandat est de six ans, mais je pense qu'il faut respecter. Au Sénégal, on a ce problème. Que ce soit pour la Sénat, le CNRA, la justice, d'autres, c'est-à-dire vraiment, on a l'impression que les institutions sont un peu, passez-moi le terme, sont un peu, disons, frêleuses par rapport aux décisions à prendre. Ce sont un peu, je ne sais pas, écrasées, etc. Donc, de telle sorte que, bon, toutes les réglings que vous entendez aujourd'hui... Mais si le renouvellement ne se fait pas avant les locales, est-ce que cela ne peut pas être source de contestation ? Déjà, ne pas le faire, c'est une forme de violence décisionnelle, passez-moi l'expression. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse respecter et respecter nos institutions. Quand on nous demande de respecter la première institution, de respecter les institutions de la République, de respecter pratiquement les personnalités qui l'incarnent, je crois bien que ça, c'est de la citoyenneté active, mais il y a une certaine forme de citoyenneté passive qui peut véritablement créer des incidents sur le terrain. Et cela fait partie, justement, de cette forme, justement, de passivité en termes de prise de décision. Depuis lors, M. Douddhundir, nous n'avons rien contre lui, mais son mandat est terminé depuis pratiquement dix ans. On devait pouvoir nommer une autre personnalité, nommer d'autres membres au niveau de la Sénat et permettre, justement, à cette structure de pouvoir continuer son travail. Parce qu'en réalité, en les conservant, cela peut continuer à véritablement créer des formes de suspicion et cela n'en aura pas... Est-ce un point que le CURIS va prendre en charge très rapidement, M. Diop ? Cette question, pour l'heure, on n'en a pas parlé. Ça n'a pas été évoqué par les acteurs politiques que vous avez rencontrés, non ? Non, non, ça n'a pas été évoqué. Ils se sont concentrés surtout sur notre démarche, leur perception et leur disponibilité pour, en tout cas, avancer avec nous. Voilà, merci à vous. Ce que je voulais juste dire, c'est que le CURIS doit avoir pour moi une démarche des gens plus englobante. C'est-à-dire que ce ne sont pas les élections aujourd'hui qui sont facteurs de violence, mais il y a les affectations arbitraires. Par exemple, on a parlé ces temps-dediens de l'affectation du juge Télico, avant-hier de... Guimaru Sagna. ...de Guimaru Sagna. Il y a aujourd'hui d'autres formes de violence qui sont exercées sur les Sénégalais. La question du loyer, il y a tellement de questions, je pense...